Amis internautes de Soha Web TV, bonjour. Face à l'insertion difficile dans la fonction publique, les jeunes diplômés sans emploi de la commune de Savalou ont très tôt choisi la voie de l'auto-emploi. C'est le cas de notre invité, Florent Détondi Akotaini. Monsieur Akotaini, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le patron des services ADF, président de la commune de Savalou. Monsieur Florent Akotaini, quels sont les services que vous offrez à votre clientèle? Ok, nos activités sont transfert d'argent via le réseau Mouv' et EFTN, formation en informatique et les astuces de création et de gestion d'une entreprise, conception et réalisation des BTP, bâtiments travaux publics, commerce divers, c'est-à-dire la vente des articles biotiques et fournitiers scolaires, ainsi que les portables et accessoires. Vous savez que la commune de Savalou compte 14 arrondissements. Monsieur Florent Akotaini, est-ce que votre service ADF est présent dans les 14 arrondissements? Pour le moment, nous sommes présents dans 4 arrondissements, mais par la grâce de Dieu, nous serons présents dans les 10 qui restent. Alors, quels sont les 4 arrondissements dans lesquels vous êtes présents? Ok, nous sommes à Patapa, à proximité de l'IPP Koutago. Nous sommes à Doïssa, en face de dispensaires. Nous sommes à Savalou, à 50 mètres de la mosquée Zongo. Nous sommes aussi à La Hotan, à proximité du magasin de stockage de Akomani. D'accord. Alors, il faut aussi noter, par ailleurs, que vous êtes le président de l'association des jeunes engagés pour le développement de l'arrondissement de La Hotan, qui est votre arrondissement. Monsieur Florent Akotaini, quelles sont les actions que vous menez pour changer l'état létagique de votre arrondissement? Oui, actuellement, les actions sont nombreuses et ce que nous faisons, c'est le développement. Et par le développement, nous invitons les jeunes à venir nettoyer l'arrondissement complet. Au secondo, nous faisons valoriser les talents de nos produits locaux, c'est-à-dire la compétition de ceux que les gens savent faire. Exemple, les artistes, ceux qui font le domino, le football et autres. C'est-à-dire, quand on lance une compétition, ceux qui vont venir chanter, on aura le premier, c'est-à-dire, tout au moins dans la salle, ils vont se mettre au sérieux pour pouvoir évoluer dans leur activité. Et nous passons aussi par cette action pour demander aux autorités de cesser de nous mentir. Par exemple, nous n'avons pas l'électricité. Et cette année, comme jeune de l'art autant, par ma voix, on a dit dans notre discours au niveau du 1er août, que sans l'électrification, l'intention de l'électrification, il n'y aura pas de politique dans notre arrondissement. Donc, ce sont les actions que nous menons pour développer notre localité. C'est vrai, vous l'avez dit, à l'occasion de la fête de l'indépendance, tous les 1er août, depuis trois ans, nous constatons que vous menez des actions populaires avec des jeunes de votre arrondissement. est-ce déjà les premiers pas vers la politique ? Non, nous ne sommes pas encore vers la politique. Nous sommes au niveau du développement. Nous voulons développer notre localité. D'accord. Donc, ce que vous faites n'est pas à mélanger avec une action politique dans le futur ? Non, non, non. D'accord. Alors, M. Florent Acquantin, il nous semble déjà presque au terme de cette interview. Est-ce que vous avez une conclusion pour conclure cette interview-là ? Oui, oui. En conclusion, je vais dire aux internautes que l'établissement ADF, c'est juste la combinaison de mon nom. A, Kessinfi, Acquantin, D, Détendu, F, Florent. Nous menons beaucoup d'activités et ces activités permettent aux populations de mieux se servir. Par exemple, nous sommes dans les arrondissements les plus réculés de Savalou. Parce qu'on a compris très tôt que les gens souffrent pour se faire servir, par exemple, pour envoyer d'argent ou bien recevoir d'argent. Ils sont obligés de quitter pas tabac pour Savalou ou bien de l'art autant pour Savalou. Et en ce moment-là, on enregistre des cas d'accident. Ce qui fait que nous, on a réfléchi très tôt d'installer nos centres dans ces divers niveaux. Donc, nous formons aussi les gens en informatique. Et nous demandons aussi à tout le monde, même s'ils n'ont pas les moyens, ils peuvent passer, on va les former et on va en négocier. Alors, compte tenu de l'association des jeunes, nous sommes là pour le développement de la commune de Savalou en général. Et comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On a décidé de commencer par notre arrondissement pour venir vers Savalou. Il faut préciser que vous avez fait les génies civils et vous êtes sorti d'une école de profession. Cependant, vous avez opté pour l'auto-emploi. Pourquoi vous avez fait cette option avec M. Florent à Contagny? Oui, je suis formé en génie civil et normalement, je devrais attendre l'État. Mais j'ai vu aujourd'hui que si on attend l'État, c'est un peu long et c'est bon de s'auto-employer. Quand on crée son entreprise, moi, je suis dans deux options. Servir l'État et servir moi-même. Parce que quand je crée mon entreprise, tout à l'heure, il vient de dire que nous sommes présents dans quatre arrondissements. Ça veut dire tout au moins, je vais recruter quatre personnes. Ce qui veut dire que ceux-là ont déjà un embauche, un emploi par là. Ça veut dire que je contribue à l'État. Et en retour, moi-même, je vais gagner un peu. Merci à vous, M. Florent à Contagny. d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le premier responsable des établissements ADF attendus à Contagny d'Étendue. Florent, nous avions parlé de l'auto-emploi à travers vos différents services dans la commune de Savalou et du développement de votre arrondissement qui est l'achotant. Amis Internautes, merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt sur SuraWeb TV.